En visite en Côte d'Ivoire pour 72 heures, le président de l'Assemblée nationale du Cambog, Yeng Samarhin, a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Ils ont évoqué la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants et le Bureau international du travail BIT organise un séminaire au profit des conseils régionaux et municipaux pour les impliquer dans la lutte contre ce fléau. Disparition du vol de Malaysia Airlines, la piste terroriste prévaut les seuls indices dont disposent les sécuristes pour retrouver l'appareil qui a disparu dans la nuit du 7 au 8 entre Kuala Lumpur et Békin, son deux traînée de carburant à mer de Chine méridionale. Et puis, le magazine de ce dimanche a pour thème mobilisation des ressources financières au fonds d'entretien routier fait. Quelle stratégie pour quelles solutions durables ? Notre invité, le directeur général du fonds d'entretien routier, M. Siandou Fofana. M. Siandou Fofana, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour l'entretien. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RT1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Yeng Semkhine, est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Sero, qui lui a même offert un dîner hier soir. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Yeng Semkhine, et sa délégation rentrent ce soir au Cambodge. Nous vous le disions en visite en Côte d'Ivoire pour 72 heures. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Yeng Semkhine, a été aussi reçu par le premier ministre Daniela Cablon d'un camp. Ils ont évoqué la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer. Hugues Hervéblé. Sujet principal évoqué entre le premier ministre Daniela Cablon d'un camp et son hôte, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, la coopération entre leurs deux pays. Pour le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Yeng Semkhine, il est question de renforcer cette coopération dans plusieurs domaines à juger important. Je souhaite spécialement que nos deux pays travaillent ensemble sur les domaines prioritaires comme l'agriculture, l'industrie, le tourisme. Et j'espère que notre coopération portera ses fruits grâce surtout au soutien du gouvernement du Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour 72 heures, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Yeng Semkhine, s'est dit heureux de rencontrer les autorités ivoiriennes et de parler développement avec elles. Le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Sengha, a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale du Cambodge en visite officielle présentement en Côte d'Ivoire. Il a été question de l'expertise du Cambodge en matière de résiculture. Victorine Yaouiouboué. Le Cambodge produit 6 millions de tonnes de riz. Il consomme 5 millions de tonnes et exporte un excédent d'un million de tonnes. La Côte d'Ivoire, au contraire, importe deux tiers de sa consommation en riz. Alors, pour le ministre de l'Agriculture, le Cambodge peut être un de bons conseils pour inverser cette tendance. Mamadou Sanghafoua Koulibaly a échangé pendant une heure avec le président de l'Assemblée nationale du Cambodge. À sa sortie d'audience, le ministre de l'Agriculture a affiché sa satisfaction. Notre pays est engagé dans une stratégie nationale de développement de la résiculture. Donc, nous avons mis à profit 700 de travail pour demander au Cambodge de partager avec eux leur expérience en matière de production de riz. Nous leur avons dit que nous, nous avons une stratégie de maîtrise de l'eau qui est basée sur l'aménagement des bas-fonds, ce qui ne coûte pas véritablement cher et qui permettra d'avoir des surfaces irriguées pour des productions de deux cycles dans l'année. Ils nous ont assuré qu'ils pourraient nous apporter leur appui technique. Ils ont souhaité que nous puissions partager notre expérience en matière de production de cacao, d'huile de palme et d'EVA. Cette prise de contact, selon le ministre Sanghafoua Koulibaly, ouvre une nouvelle aide de coopération de la Côte d'Ivoire et le Cambodge pour ce qui concerne l'agriculture. Autre information, dans le cadre de la deuxième session de la Grande Commission mixte de la coopération ivoire ou camerounaise, des experts ivoiriens camerounais se sont réunis ici à Abidjan. Ils ont procédé à un échange de vues sur les voies et moyens pour intensifier et diversifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sidoni Ouaka Davila et Hamza Diaby. 33 années après la tenue de la première session de la Grande Commission mixte entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les deux États reprennent les activités dans le sens de conférer une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales. Les travaux de cette deuxième session ont été menés par les experts des deux pays, conduits par Pierre Moukoko Mbonjo, ministre camerounais des relations extérieures, et par Charles Kofidibi, ministre ivoirien des Affaires étrangères. Leur mission, définir les actions en vue d'intensifier et diversifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il ne fait point de doute qu'un attelage réussi de ces deux pays constitue de réels motifs d'espoir pour l'Afrique francophone subsaharienne, mais également un chemin vers l'émergence que les deux pays se sont fixés d'atteindre sous la conduite éclairée de nos deux chefs d'État. Au compte des résultats de cette synergie de travail, la signature de dix accords de coopération et la mise sur pied d'un comité de suivi de ces résolutions. Ces chantiers portent entre autres sur les domaines commerciales, agricoles, culturels, techniques, travaux publics, promotion de la famille. D'autres projets d'accord sont en cours de négociation. Je voudrais souligner que les concertations approfondies ont permis d'identifier les voies et moyens de résoudre les problèmes consulaires et d'élargir également le champ de la coopération dans le domaine de la sécurité. Alors que les portes de la deuxième session de la grande commission mixte entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun se referment, les autorités pensent déjà à préparer la troisième qui se tiendra en 2016 à Yaoundé, au Cameroun. Les Camerounaises résidant en Côte d'Ivoire ont célébré hier ici à Abidjan la journée internationale de la femme. Une rencontre organisée par l'Association des femmes dynamiques camerounaises de Côte d'Ivoire présidée par Mme Suzanne Ntamak. Ces Camerounaises avaient à leur côté leurs soeurs ivoiriennes venus apporter la note de la solidarité et d'amitié. Rappelons que l'Association des femmes dynamiques camerounaises de Côte d'Ivoire compte plus d'une centaine de membres. Hier, il a donc été célébré la journée internationale de la femme. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire a eu lieu à Grand Bassam. Au Grand Bassam, plusieurs localités ont célébré la femme. C'est le cas de Sassandra et de Tiasa. Allez, on en parle avec Francis Boisfort. La journée de la femme célébrée pour la première fois à Sassandra dans la région du Boclet. Moment de joie, mais aussi d'échange franc entre la présidente de l'ONG Siam, les autorités municipales et les femmes du département de Sassandra. Nous ne devons pas seulement nous contenter de défiler pour célébrer le l'humas, mais travailler durant toute l'année avec les autorités compétentes pour trouver des solutions aux nombreux problèmes des femmes. Femmes, soyez entreprenantes. Votre émergence en dépend. Fuyez comme la peste le laisser aller et les solutions de facilité. Vous avez une leçon à donner au monde. Soyez des femmes capables. Cette invite cadre avec le thème de la célébration nationale « Femmes au travail » pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. À cette rencontre de Sassandra, les femmes ont également été invitées à faire du vivre ensemble leur cheval de bataille. Le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de décision et de scolarisation de la jeune fille, les violences faites aux femmes. Ce sont là quelques problèmes soulevés par la directrice régionale de la Nyebi Tiassa, du ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant à l'occasion de la célébration de la journée de la femme à Tiassale. Gisèle Ndoua Nguessan invite les populations de la Nyebi Tiassa à se mobiliser autour des femmes pour contribuer à leur épanouissement dans la société. Le préfet de Tiassale, Jules Gwessé, lui, encourage les femmes à entreprendre des activités génératrices de revenus. Cette célébration de la journée de la femme à Tiassale a été l'occasion pour les femmes de dire non aux violences faites aux femmes et aux grossesses en milieu scolaire. Les femmes ont également plaidé pour le respect de leurs droits. Deuxième grand titre de cette édition, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants et le Bureau international du travail BIT ont organisé un séminaire au profit des conseillers régionaux et municipaux. Il s'agit à travers cette formation de leur présenter la situation du travail des enfants en Côte d'Ivoire afin de les impliquer dans la lutte contre ce fléau. Venance Hermann, Niameyak. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire a été indexée sur la scène internationale comme un pays utilisateur de la main d'oeuvre enfantine, surtout dans le secteur de l'agriculture et en particulier du cacao. Une situation qui a jeté un discrédit sur le cacao produit dans le pays. Face à cette situation, l'État n'est pas resté les bras croisés. La question de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été placée au rang des priorités nationales. Malgré les dispositions prises pour sanctionner les trafiquants, le fléau persiste. Le Comité national des souverains des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants veut donc régler le problème en amont. D'où l'intérêt de ce séminaire. Il vise à former et à sensibiliser les conseillers régionaux et municipaux sur la question. Leur rapport est indéniable, il est énorme parce que ces autorités-là, vous savez que sur le plan local, elles mettent en pratique la politique de l'État. Et donc, elles vont en collaboration avec les populations élaborer des plans d'action qui sont des plans d'action locaux qui vont prendre en compte tout ce qui a été décidé au niveau national. Le Comité national des souverains des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants peut compter sur les élus locaux. Ils se disent conscients de l'ampleur du phénomène. Le phénomène est réel parce que dans la région de Soubré, la cacao-culture est dense. Donc, l'exploitation, la traite des enfants est amplifiée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une opération, opération de la loi qui a pu récupérer 84 personnes. Selon les dernières estimations mondiales du Bureau international du travail, près de 168 millions d'enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Sur les 168 millions d'enfants, on estime à 85 millions le nombre d'enfants qui sont dans les travaux dangereux. Et en Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, près de 1,6 million d'enfants sont astreints au travail, dont 520 000 sont dans les travaux dangereux. Et restons avec Benan Semane Niamien pour parler de la situation des droits de l'homme dans les pays membres de l'Union du fleuve Mano, une colloquie a été organisée pour évaluer les progrès réalisés par ces pays pour l'amélioration de la protection des droits de l'homme et aussi corriger les insuffisances. La Côte d'Ivoire passera le 29 avril 2014 à Genève, son deuxième cycle de l'EPU, les amens périodiques universels, en ce qui concerne la protection des droits de l'homme dans le pays. Comme elle, les trois autres pays de l'Union du fleuve Mano, à Savoie, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone passeront leurs amens successivement en janvier 2015, en avril 2015 et en janvier 2016. Ce colloque qui se tient à Abidjan vise donc à faire l'évaluation des recommandations sur la protection des droits de l'homme dans ce pays en vue de corriger les insuffisances pour faciliter le passage du deuxième cycle. Les recommandations portent à la fois sur la protection des femmes, à la fois la question sur la défenseur des droits de l'homme, la question de discrimination, les questions liées à la scolarité, les questions liées aussi aux conditions de prison. Aujourd'hui, il s'agit de partager les expériences avec les différents comités de suivi des autres pays de l'Union du fleuve Mano et de voir en termes de perspectives ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qui a été déjà fait, ce qu'il reste à faire et puis quelle est la stratégie qu'on pourrait élaborer ensemble. Le respect des recommandations revêt un enjeu capital pour un pays. C'est un indicateur d'instabilité qui attire les investisseurs et rend le pays fréquentable. Au premier cycle de l'EPU en 2009, sur les 150 recommandations faites à la Côte d'Ivoire, seulement 108 ont été tenues. Mais à ce jour, selon le directeur de cabinet adjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, le pays a fait de nombreux progrès. Ces progrès peuvent être constatés. Au niveau du cadre normatif, ces progrès peuvent également être constatés au niveau de la ratification ou l'adhésion à des nouveaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme par la Côte d'Ivoire. Ces progrès peuvent également être constatés au niveau de la mise en oeuvre des stratégies, des plans d'action et des mécanismes concourant donc au renforcement du dispositif national de protection des droits de l'homme. Au-delà de ces acquis, des efforts restent à consentir par la Côte d'Ivoire pour satisfaire à ses engagements en matière des droits de l'homme. Et pour y arriver, le ministère de la Justice travaille en étroite collaboration avec les ONG nationales et internationales. Tout à fait, autre chose est hors de la Côte d'Ivoire. Le vice-ministre russe des affaires étrangères Grigory Karasin a rencontré hier samedi l'ambassadeur ukrainien à Moscou, Vlodymy El-Laitchenko. C'est la première fois que la diplomatie russe fait état officiellement d'une rencontre avec un diplomate ukrainien, même si les ponts n'ont jamais été complètement coupés entre Moscou et Kiev. Disparition du vol de Malaysia Airlines. La piste terroriste prévaut les seuls indices dont disposent les sécuristes pour retrouver l'appareil qui a disparu dans la nuit du 7 au 8 entre Kuala Lumpur et Pékin sans deux traînées de carburant en mer de Chine méridionale. L'hypothèse terroriste est examinée, d'autant que l'avion pourrait avoir fait demi-tour. Revenons en Côte d'Ivoire. Pour parler de religion, l'Union fraternelle de la jeunesse musulmane de Trècheville a organisé hier samedi la 7e édition du Maolide au quartier Biafra. Cette édition du Maolide a été une occasion pour les organisateurs de sensibiliser davantage la communauté musulmane sur les notions du respect des autres, de réconciliation, de cohésion sociale et de paix à travers des conférences dites par des imams. Serge Gangomer, Serge Koliar. Pour cette 7e édition du Maolide, initiée par l'UFJMT, l'Union fraternelle musulmane de Trècheville, l'accent a été mis sur la sensibilisation de la communauté musulmane. Une sensibilisation portée sur les valeurs humaines et la réconciliation pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Trois conférences autour des thèmes le respect des parents, le comportement d'une femme avec l'exemple de Kadiyatou Al-Koubra, première épouse du prophète, femme soumise et fidèle. La 3e conférence, thème principal de la rencontre du prophète Mouhamad, grand réconciliateur, a été développée par l'imam Sheikh Aboubakar Konate. Le prophète est venu trouver une société qui n'était pas une société idéale. C'était une société où on adorait les fétiches, où les plus forts mangeaient les plus petits. La réconciliation commence entre l'homme et son créateur, qui est Dieu. Une fois que toi tu es réconcilié avec ton créateur, avec ton Dieu, ça fait que ceux qui sont autour de toi, tu te réconcilies avec eux facilement. Les participants ont tiré des enseignements de ces trois conférences. C'est beaucoup important pour la commune parce que c'est quelque chose qui rassemble les gens. Et aujourd'hui, nous avons besoin du rassemblement, surtout la paix. J'apprends beaucoup de choses sur le prophète, sa bienfaisance, avec tout ce qu'il a fait pour l'islam. Sincèrement, il a réconcilié les hommes avec Dieu. En leur disant d'être humbles dans la vie. À la jeunesse, vraiment, de se donner à Dieu, de croire, de travailler sur la foi, d'écouter le conseil des parents, maman et papa, et bien d'autre l'environnement. L'union fraternelle de la jeunesse musulmane de Trècheville est une association islamique. Elle œuvre pour la promotion de l'islam et de la cohésion sociale. Nous arrivons au magazine de ce dimanche qui apportait mobilisation des ressources financières au fonds d'entretien routier Faire. Car la stratégie pour laquelle la solution durable a notre invité, le directeur général du fonds d'entretien routier Faire, M. Siandou Fofana. Avant notre entretien, M. Siandou, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Victorine Yaouiouboué. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le fonds d'entretien routier y croit dur comme fer. Mais cela est-il possible sans un patrimoine routier à la hauteur de cette ambition présidentielle ? C'est pour résoudre cette équation que le fonds vient de procéder à une levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour la période 2014 à 2015. Au cours d'une conférence de presse ce mardi au plateau, le directeur général du Faire, Siandou Fofana, a annoncé les couleurs. 90% des 6700 kilomètres de routes revêtues ont dépassé la durée de vie théorique de 15 ans. D'où l'urgence de la remise en l'état des infrastructures routières ivoiriennes. Ce fonds devrait donc aider essentiellement à la réhabilitation d'une grande partie du réseau routier. Siandou Fofana a aussi annoncé les tout prochains travaux d'envergure sur le réseau routier dans la capitale économique. Les travaux se feront sur l'ensemble du réseau routier ivoirien sur 10 ans à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier national. M. Siandou Fofana, présentez-nous très rapidement le Faire, la structure que vous dirigez. Merci M. Alvassa. Le fonds d'entretien routier que je dirige a été créé en 2001 avec pour mission essentielle à l'issue de cette réforme du secteur des transports de mobiliser suffisamment de ressources et de financer conséquemment l'entretien routier en vue de mettre à la disposition du pays pour son épanouissement social et économique des routes des plus fiables et des routes des plus conséquentes. Quand on parle d'entretien routier, on parle de Faire et d'Ageroute. Quelle est la différence entre ces deux structures ? Évidemment, nous sommes deux structures créées le même jour. Nous sommes nés suite à cette réforme que j'ai énoncée tantôt. Mais le fonds d'entretien routier a la mission essentielle de mobilisation de ressources et surtout de financement de l'entretien. Et donc, c'est la séparation de la fonction d'ordonnateur et de la fonction du payer. L'Ageroute est l'agence d'exécution par excellence qui passe les marchés et qui exécute les travaux. Ceci dit, le fonds d'entretien routier est à la charge du financement de l'entretien et donc de la mobilisation des ressources et du paiement des décomptes émis par l'Ageroute. Et donc, on a séparé les deux fonctions pour qu'il y ait plus de transparence dans les opérations que chacune de nos structures humaines. Très bien. M. Fona, en parlant de routes, le constat que nous faisons, c'est que les routes qui étaient fortement dégradées connaissent aujourd'hui une nette amélioration dans le district d'Abidjan, à Kourougoua, à Bouaké, l'autoroute Abidjan, il y a Moussoukro, surtout après les visites du président de la République, Alassane Ouattara, dans ses localités. Alors, faites-nous l'état des lieux du réseau routier ivoirien. Je veux dire, route revêtue, non revêtue, route bitumée. Évidemment, aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara, nous sommes en passe de réaliser un bon score en termes d'entretien routier. Une étude évaluative du réseau avait été menée avant son arrivée et cette étude a révélé que 70% du réseau se trouvait dans un état de dégradation très accentué au point d'administrer une réhabilitation sur la plupart des actes concernés. Or, nous savions tous que la réhabilitation coûte excessivement cher. Cependant, il faut reconnaître que sur instruction du gouvernement, des efforts ont été accomplis. Nous étions à 30% de capacité d'entretien pour les routes revêtues et un peu moins de 25% pour les routes en terre. Aujourd'hui, avec les efforts de notre tutelle technique, nous avions pu réaliser un bon qualitatif au point d'être aujourd'hui à près de 50% de routes en bon état, de niveau bon à moyen. Aujourd'hui, la stratégie qui est mise en œuvre consiste à faire en sorte qu'à court terme, nous arrivions sur une décennie à réaliser que ce sont 10% des routes qui soient d'un niveau bon à moyen. Alors, très bien. Victorine, nous l'a dit tout à l'heure dans son reportage, vous avez mis en place une autre stratégie, cette fois pour lever chez des fonds pour entretenir nos routes. Parlez-nous de cette stratégie. Évidemment, cette stratégie de mobilisation des ressources est en cohérence avec la stratégie de remise à niveau du réseau routier définie par le ministre Patrick Hachy. Cette stratégie de mobilisation des ressources a été définie sur la base de la capacité des ressources fiscales dont dispose le fonds d'entretien routier et récemment, le gouvernement pourjoindre l'acte à la parole puisqu'il fallait allouer des ressources suffisantes pour que les banques fassent confiance à notre structure. Donc, une ordonnance a été prise par le chef de l'État, ordonnance qui a permis aujourd'hui de mobiliser sur le fonds d'entretien routier ce sont 10 milliards de ressources fiscales. Donc, sur la base de l'élargissement de la salle des ressources fiscales et surtout son approfondissement, nous sommes en droit de nous dire aujourd'hui que cette stratégie repose sur une structure financière des plus fiables qui conforte notre position sur le marché financier et le marché bancaire, toutes choses qui sont de nature à favoriser les levées de fonds que nous réalisons sur le marché. Vous levez des fonds, ça ne vient pas de l'État, ça vient des banques, c'est le secteur privé, il faudra rembourser ces fonds. Quel est le mode de remboursement pour que vous soyez encore plus crédible ? Évidemment, pour être plus crédible, nous avions fait une première levée de 25 milliards, vous conviendrez avec moi que la plupart des banques, sinon toutes les banques qui ont participé à cette première levée de 25 milliards au regard de la fiabilité de nos opérations et de ce que nous avions pu avoir, toutes ces banques ont pris part à cette grande levée de fonds de 130 milliards. C'est dire que notre capacité ne souffre d'aucune contestation au regard de ce que nous sommes en droit d'attendre pour les uns et les autres du fonds d'entretien routier. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avions deux types de facilités qui ont été combinées pour arriver à ce montant de 130 milliards, la facilité A sur le court terme de deux ans sera entièrement remboursée sur la base de nos ressources fiscales. Et pour la base de la facilité B qui est sur une tranche de cinq ans sera entièrement aussi remboursée sur les ressources fiscales qui sont constituées des vignettes, des patentes et des licences ainsi que de la tasse spécifique unique. – M. Fona, vous voulez bien nous confirmer le meilleur usage donc de ce fonds ? – Évidemment, nous allons bien les utiliser à bon escient sur le regard bienveillant de l'ensemble des contrôleurs qui seront commis à exercer la fonction des contrôleurs sur ces différents chantiers sur l'ensemble du territoire. C'est un programme d'entretien routier qui a été arrêté de façon consensuelle, qui sera exécuté, programme d'envergure, qui va avoisiner environ 150 voire 200 milliards d'ici la fin de l'année. Et le ministre Patrick Hachy a arrêté le programme des concerts avec l'agent d'exécution qui est le maître d'ouvrage délégué de l'agent route ainsi qu'avec le fonds d'entretien routier et son conseil d'administration. – Quels sont les critères de choix des routes à réhabiliter ? Quand on prend l'axe Azopé à Bangourou, c'est que la voie est dégradée, Thiebissou, Didievi, c'est vrai que le président a dit que cette voie va être réhabilitée, pour choisir les routes, les voies à réhabiliter. Comment vous y prenez ? – Évidemment, votre question m'amène à faire une précision avant de répondre. C'est qu'il faut distinguer les travaux dits travaux neufs. Ce que nous appelons travaux neufs, ce sont des travaux de réhabilitation pour des axes qui n'étaient pas des axes obitumés et pour des axes qui nécessitaient une réhabilitation en profondeur. Pour ce qui concerne l'axe à Bangourou, à Imbléco, voire à Imbléco jusqu'à la Comwe et voire même jusqu'à Azopé, faire l'objet de financement des bailleurs de fonds internationaux. Et donc, nous bénéficions d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 30 milliards. Et donc, ça sera traité et les marchés sont déjà attribués à un consortium d'entreprises étrangères. Pour le programme, le programme fait l'objet de validation par l'ensemble des acteurs. Et donc, à ce niveau, il faut dire que c'est un programme qui est arrêté de façon consensuelle au niveau départemental et régional par des comités préfectoraux et des comités régionaux. Et ensuite, ça remonte au niveau central et nous faisons les arbitrages sur la base de la vision du gouvernement pour ce qui concerne la vision économique et la vision sociale. M. Foufana, très rapidement, la commercialisation de la route aussi en Côte d'Ivoire. On se rend compte que dans les pays voisins, quand on prend le Burkina Faso, le Ghana, il y a des postes à péage, mais en Côte d'Ivoire, c'est en construction, ce n'est pas encore, ces postes ne sont pas encore effectifs au niveau du péage. Évidemment, le péage, nous sommes en retard. Évidemment, longtemps, l'État-providence a prévalu dans notre pays, raison pour laquelle une autoroute qui a été ouverte à la circulation depuis 1982 n'a pas fait l'objet de commercialisation. Mais évidemment, au regard des contraintes budgétaires de l'État, il est important que tous nos concitoyens acceptent par élan patriotique et par élan de solidarité à l'égard de notre gouvernement pour tous les efforts consentis que nous emboîtons le pas aux autres nations qui ont déjà entamé la commercialisation routière. C'est pourquoi nous voudrions profiter de l'occasion que vous nous donnez pour lancer un appel à tous de la nécessité qu'il y a à accepter cette politique de commercialisation routière qui est d'accepter le péage. Et le péage permet d'abord de faire en sorte que le coût d'exploitation de nos véhicules, mais surtout le confort et la sécurité soient au rendez-vous sur l'ensemble de nos routes. Parce que nous pourrons faire des contractualisations de l'entretien routier de sorte à ce que tous les acteurs finissent par comprendre que l'entretien routier qui coûte de l'argent est suffisamment financé. Et donc dans ce mois la table de travail que nous avions mise en place avec tous les syndicats a permis de convenir à un consensus et le gouvernement en ce moment discute sur les tarifs. Nous sommes convaincus que dans les jours prochains nous allons bénéficier de tarifs conséquents et de tarifs consensuels qui permettraient de passer à la phase de concrétisation de la commercialisation routière. Monsieur Foufana, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez Muriel Aouré ? Tout à fait. Je connais bien Muriel Aouré pour ses performances au niveau athlétique et pour l'honneur qu'elle fait à notre nation de faire flotter le drapeau ivoirien plus haut et à travers d'autres nations. Merci de cette information sportive de l'athlétisme pour terminer le championnat du monde en salle de Pologne qui a débuté le 7 mars dernier prend fin ce dimanche 9 mars. La reine du sprint ivoirien Muriel Aouré participe à ce championnat elle tentera de battre un autre record en Pologne. L'ivoirienne est confiante et toute ravie de se lancer au sprint une nouvelle fois hier. Elle s'est qualifiée pour la demi-finale dans sa série avec un temps de 7 secondes 9 dixièmes. Il y aura donc de la vitesse, de l'émotion, des records, des défis. Muriel Aouré va tenter de surpasser son chrono et ce sera sur RTI1. C'est la fin de ce magazine. C'est aussi la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI1. Je vous retrouve demain à 10h et à 13h.